Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle capsule vidéo dans ce rendez-vous conversationnel à travers un sujet qui nous concerne puisqu'il s'agit de notre série documentaire intitulée L'Optimiste C. Diffusion du premier épisode le 15 septembre prochain à partir de 7h heure de Paris sur la chaîne YouTube ou encore sur le blog qui motive à savoir www.ludovicbeuseron.com, le blog qui motive. Alors aujourd'hui on va s'interroger sur comment j'organise les choses, comment j'enregistre mes épisodes. Alors c'est vrai que l'aspect technique prend une part très importante dans ce programme. Dans cette série documentaire l'aspect technique est important puisqu'il faut véritablement y mettre un maximum de soin. Sachez que écrire 40 épisodes est une chose mais la proposer en images en est véritablement une autre. C'est vraiment une spécialité, je ne suis pas forcément un expert en la matière mais j'ai essayé de faire quelque chose à ma façon. Je suis un petit artisan de la vidéo, je n'ai pas une grosse société de production avec des équipes autour de moi. Donc tout ce qui est fait, vous allez voir, est fait de façon artisanale. Donc comme je le disais, écrire 40 épisodes est une chose mais les proposer à l'image en est une autre. Alors il m'a fallu m'organiser pour vous offrir un programme attractif et puis surtout marquer de mon empreinte. Je ne voulais pas justement vous servir l'un de ces documentaires vite fait bien fait comme on a tendance à le voir sur internet. Je voulais quelque part vous proposer quelque chose de différent, quelque chose qui me ressemble vraiment avec ce grain d'optimisme. Et puis surtout quelque chose qui soit caractéristique que l'on puisse repérer immédiatement. C'est pour ça que j'ai choisi un habillage abstrait avec ce marron cuivré que vous voyez ici. Et puis cette écriture très conventionnelle que l'on remarque tout de suite et qui permet d'avoir une reconnaissance immédiate à travers ce titre. L'optimiste c'est. Ensuite pour tourner chaque épisode, j'ai décidé d'utiliser un fond vert. Ici là c'est un fond vert. Et puis une ring light, c'est ce qu'il y a ici là, hop, une ring light, c'est-à-dire un système d'éclairage circulaire. Qu'est-ce que j'ai utilisé encore ? J'ai utilisé une application prompteur. Alors ce n'est pas le cas aujourd'hui puisque vous voyez, hop, je travaille on va dire en live avec des fiches simplement. Donc j'ai utilisé pour faire cette série un prompteur, une application prompteur. Et vous savez quoi ? Et bien j'ai tout filmé avec un smartphone, un iPhone 6, rien de plus. D'ailleurs c'est ce même iPhone qui est en train de tourner là, juste là. Regardez, hop, je mets mes doigts, je m'approche. Voilà, ça c'est l'écran. L'écran, enfin c'est la caméra. Voilà, un iPhone 6 pour ne rien manquer. Si j'ai choisi cette solution plutôt qu'une caméra traditionnelle, alors qu'effectivement je suis équipé de caméra traditionnelle, c'est justement par souci de faciliter, prompteur, enregistreur vidéo, un seul appareil, en un tout, afin de transférer chacun de ces données et de pouvoir faire une petite compilation sur mon ordinateur avec un montage interne sur un Mac. A travers, vous voyez c'est vraiment très simple, à travers un logiciel qui s'appelle Emovie. Donc tous les connaisseurs de Mac ont Emovie. Donc vous voyez, c'est un gain de temps très très important, surtout quand on tourne 40 épisodes, ou que l'on fait, comme je suis en train de le faire là, de courtes vidéos. Voilà, ensuite j'ai transféré le tout sur YouTube. J'ai fait ce qu'on appelle un séquençage en programmation automatisée, jusqu'à la diffusion prochaine du 16 septembre, donc prochain, pour le premier épisode de cette série. Voilà pour la partie technique. C'est vrai que pour les puristes, ils trouveront toujours à redire, tant sur la qualité du résultat obtenu, mais aussi sur l'ensemble des petits détails qui sont les manquements. Mais moi j'aime quand c'est pas parfait, quand il y a quelques imperfections. Pourquoi ? Ça montre qu'on est humain et qu'on travaille seul ou avec une équipe réduite et que l'on peut produire malgré tout de l'information, puisque ce qui est important aujourd'hui, c'est le contenu de ce que l'on va apporter avec le contenant. Mais c'est surtout le fonds qui importe le plus. Voilà. Que vous dire de plus ? J'espère que simplement la qualité du résultat final va vous satisfaire et que vous serez donc content. Bon, comme quoi avec un simple smartphone, on peut faire plein de choses. On peut rendre de précieux services, même en 2020, à travers toute l'actualité et l'information qui circule. Voilà. Je vous donne donc rendez-vous très bientôt pour la suite de cette petite conversation quotidienne. Et puis pour ceux qui n'ont pas encore vu la bande-annonce, je vous donne rendez-vous ici, dans les descriptifs, pour pouvoir aller visionner cette bande-annonce. Ciao, ciao, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada